Donc on est là aujourd'hui pour traiter non pas de un mais de deux sujets. On commencera avec cette polémique qui a commencé lundi en fin de journée et après pour parler du match de ce week-end à Lens. Vous m'excuserez, d'habitude je vous réponds sans notes, mais pour éviter toute interprétation de mes mots, j'ai préféré prendre quelques notes et m'en appuyer dessus. Donc si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolées. L'interprétation que ces personnes ont pu faire n'aurait fait en rien la pensée qui était mienne et surtout mes convictions humanistes. Le débat était uniquement un débat sportif, nullement politique ou sociétal. Lorsque j'ai parlé de l'Africain moins cher prêt au combat, je voulais simplement parler du jeune joueur africain qui arrivait en Europe avec toute sa volonté de réussir et souvent pour échapper à une situation précaire. Ensuite, étant donné que nous étions dans un débat sur le football, l'intelligence que j'évoquais était bien évidemment l'intelligence tactique. La formation des jeunes joueurs en Afrique, certainement par manque de moyens financiers ou de structures ou d'infrastructures, n'est pas toujours aussi complète que celle dispensée en Europe. Ces jeunes joueurs-là, à force de travail, complètent très souvent, très souvent, les manques dans leur formation lorsqu'ils arrivent sur notre continent. Je n'ai en aucun cas voulu parler de l'intelligence au sens propre du terme des individus. Concernant certaines accusations dont j'ai pu faire l'objet, des accusations de racisme, j'ai 37 ans, j'en ai 32 passés dans des vestiaires de football. Je n'ai jamais eu un problème avec qui que ce soit. Malheureusement, et comme c'est souvent le cas, ce débat uniquement sportif, dénué de toute considération de couleur, d'origine ou de religion, a été déplacé par certaines personnes sur la scène politique. Je regrette que ces mêmes personnes ne lisent pas les choses jusqu'au bout, ou je dis, dans la même interview, ouvrez les guillemets, une équipe de foot, c'est comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange. Fermez les guillemets. Et moi, je suis fier d'être français. Je suis fier d'être français.